Alhamdulillah Miséricordieux qui nous a accordé une fois de plus l'opportunité de s'asseoir quelques minutes avant la Salatul Jumu'ah pour écouter quelques paroles à propos de sa belle religion l'islam. Chers frères, Allah subhanahu wa ta'ala nous a envoyé sur cette terre pour passer un examen. Il est celui qui a créé la mort et la vie afin de vous éprouver et de voir qui est le meilleur en action. Le but même de notre vie est justement d'être en état de conscience que nous passons un examen et de le faire comme Allah subhanahu wa ta'ala le veut. Et justement pour permettre que nous réussissions dans cet examen terrestre, Allah subhanahu wa ta'ala a suscité chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam la prophétie Et lui a donné une révélation, un livre, le Coran qui est notre référentiel pour pouvoir progresser, pour pouvoir vivre selon ce que Allah subhanahu wa ta'ala veut Et lors de cette révélation du Coran, de ce livre, de ce référentiel, Allah subhanahu wa ta'ala a pris en compte la nature humaine. La nature humaine qui veut que l'homme ait besoin dans son subconscient de s'identifier à quelqu'un, de pouvoir se calquer sur un modèle Pour pouvoir avancer, pour pouvoir progresser, pour pouvoir changer, pour pouvoir se développer personnellement C'est pour cela que le Coran n'est pas une somme d'injonctions et d'interdictions Mais à divers endroits, selon la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah cite, Allah raconte, Allah place l'histoire Des meilleures créatures qui ont foulé cette terre, à savoir les Ambiya alayhimu salatu wa salam Tantôt Allah subhanahu wa ta'ala parle de Moussa alayhi salatu wa salam A un autre endroit, il parle d'Ibrahim alayhi salatu wa salam Ou encore, il fait mention de Suleyman alayhi salatu wa salam, etc. Lorsque le musulman va voir ces histoires, va voir que ces êtres humains, les prophètes sont des êtres humains Qu'ils sont confrontés aux mêmes problèmes que nous rencontrons Cela va leur permettre de se calquer sur leurs réactions face à ces situations Pour avancer dans cette vie terrestre Et aujourd'hui j'aimerais présenter un pan de la vie d'un de ces prophètes Zakaria alayhimu salatu wa salam Zakaria alayhimu salatu wa salam Après avoir fait un tirage au sort A hérité de la tutelle de Maryam alayhi salatu wa salam Je raconte pas l'histoire depuis le début, je raconte un pan de l'histoire Donc Zakaria alayhimu salatu wa salam Après avoir fait un tirage au sort parmi d'autres personnes A reçu, bien sûr par l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala La tutelle, la responsabilité de Maryam alayhi salatu wa salam Et Zakaria alayhimu salatu wa salam Fait alors construire pour cette dernière Une chambre Que le Coran cite comme mihrab Dans Baytul Muqaddas Pour que Maryam alayhimu salatu wa salam Passe sa journée en adoration Le seul qui a accès à cette chambre C'est bien entendu Zakaria alayhimu salatu wa salam Et tous les jours il s'y rend Pour s'enquérir de la santé et des besoins de Maryam alayhimu salatu wa salam Un jour Lorsque Zakaria alayhimu salatu wa salam Entre dans ce mihrab Dans cette chambre Il découvre avec stupéfaction Des fruits Hors saison Et là A son étonnement Il s'exclame Et il demande à Maryam alayhim salatu wa salam D'où tu sors cela Pourquoi ? Il est le seul à pouvoir avoir accès à cette chambre Et en plus ce sont des fruits hors saison Ce à quoi Maryam alayhim salatu wa salam répond Que ces fruits que tu vois là Cela provient d'Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala accorde la subsistance à qui il veut sans compter A ce moment là Zakaria alayhim salatu wa salam Qui est âgée selon certains moufasérines de 100 ans Sont d'autres 90 ans Qui a une épouse Qui est stérile Et qui désire depuis très longtemps Ardemment un enfant Qui puisse reprendre le flambeau après lui Qui soit son héritier Qui soit mon héritier dans la da'wa Qui soit mon héritier dans justement Le khitmat Dans le service du din d'Allah subhanahu wa ta'ala Il n'en a pas eu encore Il ouvre les yeux à ce moment là Que si Allah subhanahu wa ta'ala Est capable de donner A cette femme Dans une pièce fermée Des fruits hors saison Allah subhanahu wa ta'ala Peut très certainement M'octroyer un enfant Après mon âge avancé Et même si mon épouse est stérile Et c'est là qu'il fait les do'as Oh mon Seigneur Accorde-moi une descendance pure Une descendance pieuse A ce moment là Allah subhanahu wa ta'ala Accepte son invocation Et lorsque Zakaria alayhim salatu wa salam Était en train de faire la prière En train de faire la salate Et Allah subhanahu wa ta'ala Envoie un ange Qui lui donne La bonne nouvelle De l'acceptation de son do'a Allah subhanahu wa ta'ala Te donne la nouvelle Que tu auras un fils Qui s'appelle Yahya Et qui reprendra le flambeau Et qui sera un prophète Après toi A partir de cette Petite histoire De cet incident De la vie de Zakaria alayhim salatu wa salam Nous avons Trois leçons principales A tirer La première leçon C'est que Allah subhanahu wa ta'ala Est moudib Allah subhanahu wa ta'ala Répond Accepte Les invocations Qui lui sont faites Allah subhanahu wa ta'ala Est karim Allah subhanahu wa ta'ala Est le plus généreux Parmi les généreux Allah subhanahu wa ta'ala Est moudib Allah subhanahu wa ta'ala Est celui qui octroie Vous voyez Zakaria alayhim salatu wa salam Formule une invocation Qala rabbi Oh mon seigneur Habli milladun kathurriyatan tayiba Accorde moi Une descendance Qui soit pure et pieuse Allah subhanahu wa ta'ala Accepte son invocation Pour illustrer Cette généreuxité D'Allah subhanahu wa ta'ala Qu'Allah est karim Les mufassirines écrivent Que karim Le généreux C'est celui Qui va donner Qui va octroyer Qui va accorder Au plus ignobles Parmi les ignobles Ça c'est karim Le plus détestable Parmi les détestables Le karim Le généreux Il lui donne quand même Le pire Parmi les pires Allah subhanahu wa ta'ala Il est karim Il donne quand même Et là nous avons devant nous L'histoire D'Ibilis De shaitan Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala Lui ordonne De se prosterner devant Adam Alayhi salatu wa salam Il s'enfle d'orgueil Aba wa stakbar Wa kana min al kafirin Il s'enfle d'orgueil Et il argumente avec Allah subhanahu wa ta'ala Lorsqu'Allah lui demande Pourquoi tu ne t'es pas Tu ne t'es pas prosterné Il répond Oh Allah je suis meilleur que lui Non seulement il s'enfle d'orgueil Mais il Argumente avec Allah subhanahu wa ta'ala Et là Allah subhanahu wa ta'ala Il courroucé Allah subhanahu wa ta'ala lui dit Qu'ala fahbit minha fa'innaka rajim Va t'en Tu es maudit Allah dévers sa malédiction sur lui Et à ce moment là Lorsque Allah subhanahu wa ta'ala Est dans une colère Incommensurable Shaitan il fait doigt Il demande à Allah Qu'ala Rabbi fa'anzhirni ila yawmi yub'a'thun Oh Allah Accorde moi un délai Jusqu'au jour de la résurrection Et Allah subhanahu wa ta'ala Accepte son doigt Qu'ala fa'anzhirni ila yawmi yub'a'thun Qu'ala fa'innaka minal munvarin Tu as un délai Jusqu'au jour du quiamat Ça c'est le karim Regardez shaitan Le plus détestable parmi les détestables Qui désobéit ouvertement à Allah subhanahu wa ta'ala Qui s'en fait d'orgueil devant Allah subhanahu wa ta'ala Qui argumente avec Allah subhanahu wa ta'ala Allah est couroussé Mais il ose faire un doigt Allah accepte son doigt Les Mufassirine écrivent Que si à ce moment là Il avait demandé pardon Allah lui aurait pardonné Ça c'est karim Allah est karim Marana Hussain Ahmad Madani Rahimahullah écrit quant à lui Il relate une histoire Qu'un homme lui a racontée Et que cet homme avait vu cette histoire De ses propres yeux C'était dans un village d'Inde Les villageois avaient des cultures Des champs Et à côté des champs Il y avait une forêt Dans laquelle vivaient des animaux sauvages Et ces animaux avaient l'habitude De rentrer dans le village Et de saccager les cultures De manger etc Les villageois sont exaspérés Et ils décident De brûler cette forêt De mettre le feu à cette forêt Pour que les animaux sauvages Soient exterminés Et c'est ce qu'ils font Le feu commence à prendre Et à ce moment là Il y a un sanglier Un cochon sauvage Il sort à la lisière De la forêt Il lève sa tête vers le ciel Il grogne Après son grognement La pluie commence à tomber Cet animal Cet animal que l'on considère Comme le plus Sale des animaux Qui sort Et qui demande A Allah subhanahu wa ta'ala Oh Allah Sauve nous de ce feu Allah subhanahu wa ta'ala Est karim Allah est le très généreux Il fait tomber la pluie Il éteint le feu La première leçon Qu'on a à tirer De l'histoire de Zakaria C'est que Allah est karim Allah est mujib Allah est mu'ti Allah il donne Allah est généreux Il donne Aux ignobles Parmi les plus ignobles La deuxième leçon Que l'on tire De l'histoire de Zakaria Alayhi salatu wa salam C'est que Inna Allah Ala kulli shay'in qadir Allah subhanahu wa ta'ala A puissance Sur toute chose Regardez Mariam Alayhi salatu wa salam Est enfermée Dans une pièce Que seule Zakaria Alayhi salatu wa salam Peut Y accéder Malgré ça Elle reçoit des fruits Et ce sont des fruits Hors saison C'est comme si je vous dis Que cette année de Ramzan Pour casser votre karim Inch'Allah Vous avez Des litchi Tout le monde fait Subhanallah Parce que ce sont des fruits Hors saison Impossible à avoir Et là Zakaria Alayhi salatu wa salam Qui A plus de 100 ans 90 ans Qui a une épouse stérile Qui fait un doa Qui reçoit Un enfant C'est que Allah subhanahu wa ta'ala Inna Allah Ala kulli shay'in qadir Là où la logique s'arrête La puissance d'Allah Subhanahu wa ta'ala Ne s'arrête pas Là où la science N'a plus de mots La puissance d'Allah Subhanahu wa ta'ala Ne fait que commencer Pour illustrer cela Il y a l'histoire De l'imam Nafi Ahmadani Rahimahullah Qui est un des Imminents Imams Des variantes de récitation Un jour Donc Il était Il croulait sous les dettes Il n'y avait plus rien A manger Il Il était très endetté Qu'est-ce qu'il fait Il fait son vouzou Il sort de la ville Il va dans un endroit Retiré Il fait deux rakats De hajat Et après il se met A faire doua Avec Allah Subhanahu wa ta'ala Les yeux fermés Et il fait doua Il dit Oh toi celui qui aide Ceux qui demandent l'aide Fais en sorte Que je puisse M'acquitter de mes dettes Lorsqu'il termine son doa Il lève les yeux Il voit devant lui Une bourse Dans lequel Il y avait La somme exacte Qu'il avait besoin Pour s'acquitter De ses dettes C'est des choses Que la logique Ne comprend pas Mais nous Musulmans Nous avons cette fois Allah subhanahu wa ta'ala A puissance Sur toute chose Et que si nous avons Un problème Qui semble Insoluble Si nous avons Une difficulté Qui semble Insurmontable Si nous avons Des dettes Qui semblent Impayables Et bien Notre regard Ne doit pas S'arrêter Sur les sabab Sur les causes Mais notre regard Notre coeur Doit se tourner Vers Vers celui Qui cause Les causes C'est à dire Allah subhanahu wa ta'ala Et ensuite Le troisième Point à retenir De l'histoire De Zachariah Alayhi salatu wa salam C'est que Allah subhanahu wa ta'ala Est hakim Allah subhanahu wa ta'ala Est doué D'une sagesse Les moufassiliens écrivent Que lorsque l'ange Est venu annoncer A Zachariah Alayhi salatu wa salam Que ta requête A été acceptée Et que tu auras Et que tu auras Un enfant Qui s'appelle Yahya Alayhi salatu wa salam Nous on aurait pu penser Que dans neuf mois Zachariah Alayhi salatu wa salam Allait avoir son enfant Or Les moufassiliens écrivent Que entre La bonne nouvelle De l'acceptation Du doua Et la naissance De Yahya Alayhi salatu wa salam Il y a dix ans Dix ans De la même manière Il y a un même incident Avec un autre prophète Moussa Alayhi salatu wa salam Et Haroun Lorsqu'ils constatent Que Fir'aun Est un peu Un peu Un peu Un peu Que ça ne marche pas Il n'accepte pas Il demande à Allah L'aide contre lui Allah subhanahu wa ta'ala Accepte Allah lui a dit Que j'ai accepté Votre invocation Je vais vous aider Contre Fir'aun Fastaqima Restez avec istiqamat Les moufassiliens écrivent Que entre Cette annonce De la bonne nouvelle De l'acceptation Et Le noyade de Fir'aun Dans la mer rouge Il y a 40 ans Allah est hakim Allah est une sagesse Allah subhanahu wa ta'ala Sait Quand est-ce que L'invocation Va se manifester Et à quel moment Il est bon pour le serviteur Nous avons une sagesse humaine Allah subhanahu wa ta'ala Une sagesse divine Par essence L'humain N'atteint pas le divin Résultat Nous comprenons Que nous ne comprenons pas La sagesse d'Allah Subhanahu wa ta'ala Donc Si nous avons fait des douas Et que nous ne voyons pas La manifestation De ce doua Ça ne veut pas dire Que Allah subhanahu wa ta'ala N'a pas accepté Mais Allah subhanahu wa ta'ala Attends Le moment opportun Pour nous donner Ce que nous avons demandé Et seul Allah sait Quand est-ce que cela Est bon pour nous Quand est-ce que cela Est pas bon pour nous Pour illustrer La sagesse d'Allah Subhanahu wa ta'ala Mawlana Hakim Akhtar Rahimahullah Écrit dans un de ses livres Que Lorsque tu emmènes ton enfant Chez le médecin Pour lui faire un vaccin Et que lorsque L'aiguille pénètre Dans le corps de cet enfant Tu vois ton enfant pleurer Ça lui fait très mal Mais tu sais très bien Que même si ça lui fait mal C'est pour son bien Que pour plus tard Pour le protéger De certaines maladies Ou bien qu'après ce vaccin Tu vas le gâter Mais de la même manière Allah subhanahu wa ta'ala Il entend ton invocation Il accepte ton invocation Si tu as une difficulté Par exemple Mais il ne te donne pas encore La libération Parce qu'il sait Que tu souffres encore un petit peu C'est pour ton bien Pour plus tard Allah subhanahu wa ta'ala Sait Quand est-ce que ce sera bien pour toi Quand est-ce que ce sera bien Ce sera pas bien pour toi Donc à partir de la vie De Zacharie On retiendra donc Que Allah est moudib Que Allah répond aux invocations Que Allah subhanahu wa ta'ala Est Allah subhanahu wa ta'ala Puissant sur toutes choses Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala Est hakim Allah subhanahu wa ta'ala Est doué d'une sagesse Que le seul lui comprend Et que nous ne comprenons pas Donc Les leçons tirées C'est que Le musulman Se doit D'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala Tant qu'il peut Au moment qu'il peut Combien il peut Il fait des do'as Avec Allah subhanahu wa ta'ala Et en ce qui concerne les do'as Il y a quelques Etiquettes Quelques adabes Qu'on va évoquer brièvement Bien que Ça demande peut-être Un peu plus de temps Mais lorsqu'on commence Do'as On fait do'as Avec Allah subhanahu wa ta'ala On ne commence pas directement On lave les mains Oh Allah Donne moi ça Donne moi ça Donne moi ça C'est pas comme ça Qu'on se comporte Avec Le roi de l'univers Allah subhanahu wa ta'ala Justement Dans la surat du fatiha Il nous montre Comment on fait do'as Un des noms Dans la surat du fatiha C'est Ta'limu l'mas'ala L'apprentissage de la demande Comment on fait une demande Allah subhanahu wa ta'ala Regardez Dans la surat du fatiha Allah subhanahu wa ta'ala Tout d'abord Il dit Il dit Il y a quatre phrases d'abord Où on fait les éloges D'Allah subhanahu wa ta'ala Ensuite Ensuite on fait la demande De la même manière Lorsqu'on fait do'as On commence pas à demander tout de suite Mais On va faire les éloges D'Allah subhanahu wa ta'ala On va remercier Allah subhanahu wa ta'ala Deuxième chose C'est qu'après les éloges Ce qui sort des ahadith C'est qu'on va faire Les salutations sur Rasulullah Sallallahu alayhi wa sallam Et ensuite On On accepte devant Allah Que nous sommes des pécheurs Et nous demandons pardon Pour nos péchés Lorsqu'on a fait ces trois choses Les remerciements à Allah Les salutations sur le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Et qu'on a demandé pardon Pour nos péchés C'est à ce moment là Qu'on va demander Ce qu'on a besoin Allah subhanahu wa ta'ala De cette manière là Allah subhanahu wa ta'ala Accepte nos do'a Qu'Allah subhanahu wa ta'ala Nous donne le taufiq De demander Avec Avec Insistance Les do'as Avec profusion Amin